Je crois que je peux sans hésiter vous dire que EA va s'en mettre plein les poches entre le Battlefront et ce jeu là parce qu'avec un jeu vide mais qui va avoir du contenu payé en DLC et un jeu mobile, avec ça en général on fait un bon chiffre d'affaires Ma foi, ma mission ici est de vous dire si ce jeu mobile Galaxia of Heroes va être un gouffre pour votre compte en banque ou s'il va réussir à se détacher des autres Déjà nous allons commencer avec le jeu en lui-même Galaxia of Heroes vous propose un gameplay au tour par tour quelque chose d'extrêmement innovant pour le genre puisque habituellement on est habitué à une vue du dessus genre RTS où vous allez gérer votre propre village, votre propre armée Alors que là c'est vous qui allez être directement maître de votre équipe c'est vous qui allez décider quelle attaque faire, quelle attaque ne pas faire quel personnage attaquer en premier, quel personnage faire attaquer, quelle attaque choisir et c'est là où est l'énorme force de ce jeu puisque vous n'êtes pas spectateur mais réellement acteur Tout comme un Pokémon, grâce à vos combats vous allez gagner en niveau vous allez aussi pouvoir augmenter vos statistiques qui sont la vigueur, l'intelligence et l'agilité vous allez aussi pouvoir bénéficier de multiplicateurs à chaque montée de niveau, vos performances vont augmenter en fonction de ce multiplicateur et enfin autre élément extrêmement important la vitesse qui est représentée par une jauge bleue en dessous de votre santé plus elle augmente vite, plus vous allez attaquer rapidement Ensuite ce jeu propose une montagne d'objets que je ne vais pas vous citer ici sinon je risquerai de faire durer le test jusqu'à bien une heure Retenez que vous avez tout d'abord la première catégorie d'objets qui va vous permettre d'acheter des choses comme des crédits virtuels, des cristaux ou bien si jamais vous craquez, votre vrai argent et dans un deuxième temps, des items qui sont beaucoup plus intéressants puisqu'ils vont concerner directement votre personnage puisque vous allez pouvoir lui attribuer des objets d'équipement qui vont lui améliorer ses statistiques vous allez ensuite pouvoir lui attribuer des droïdes d'entraînement une fois que vous lui en affectez, sa jauge d'expérience augmente il existe plusieurs types de droïdes d'entraînement qui augmentent plus ou moins rapidement, vous l'aurez compris, votre personnage enfin il existe des éclats de personnages qui une fois un certain nombre réunis va vous permettre d'augmenter la classe de votre personnage et celui-ci deviendra ainsi beaucoup plus puissant et pourra apprendre de nouvelles techniques le plus important avec ce jeu, c'est que c'est un jeu auquel on joue vous n'allez pas passer votre temps à visualiser les combats à en être simplement spectateur et à vous regarder, vous faire détruire sans rien pouvoir faire là vous allez réellement jouer le principe de ce jeu est très simple vous allez incarner soit une équipe de héros lumineux soit une équipe de héros impériaux vous allez voir très vite que dans le mode principal le nombre de combats est limité certes il y en a énormément mais le fait de voir le bout du jeu est quelque chose encore une fois d'innovant dans les jeux mobiles puisqu'en général on s'occupe de sa petite vie sans savoir quand est-ce que cela va se terminer or ici vous avez très exactement le nombre de combats qui vous attend et donc vous savez quand est-ce que cela va se terminer même si avant d'atteindre ce quota de combats vous allez passer énormément d'heures et peut-être un petit peu de votre propre argent les combats se divisent toujours en trois phases de la plus simple à la plus compliquée à la dernière phase vous allez régulièrement rencontrer une sorte de boss un personnage souvent connu de l'univers de Star Wars ensuite les techniques de vos personnages se divisent en environ quatre types une attaque qui va simplement toucher votre adversaire une attaque qui va le toucher peut-être avec un coup critique une attaque qui va toucher tous les joueurs mais qui sera évidemment moins puissante et une attaque qui va vous permettre de récupérer vos points de vie mais ce n'est pas tout il n'y a pas qu'un seul et unique mode de jeu non il y en existe bien d'autres et c'est là où réside l'énorme force de ce titre puisque au bout d'un certain niveau de joueurs vous allez débloquer des autres modes de jeu comme mode de jeu vous allez avoir par exemple le mode qui va vous permettre directement d'affronter des personnes en ligne un mode de jeu de défis quotidiens réguliers qui vont vous permettre d'avoir des objets plutôt rares un mode de jeu événement ou encore un mode de jeu guerre galactique qui ne s'atteint qu'au niveau de joueurs 40 donc autant vous dire que vous avez de quoi faire vous n'allez pas vous ennuyer et ce qui est bien c'est que dès le moment où vous êtes coincé dans votre mode principal vous avez toujours d'autres modes annexes pour faire augmenter vos personnages et ainsi pouvoir reprendre par la suite votre quête principale comme un vrai jeu en quelque sorte ce qui le détache donc de son statut de jeu mobile malgré tout il reste un jeu mobile et peut-être que je vais être dur mais j'ai l'impression que EA nous le rendu le plus accessible possible pour qu'on s'y attache et qu'on soit plus enclin à payer par la suite ceci n'est qu'une supposition bien sûr ce n'est pas pour autant que j'ai craqué pour ma part au contraire j'ai passé un énorme moment sur ce jeu mais je ne peux pas m'empêcher de penser que au bout comme on voit qu'il y a une limite de combat on se dise je n'ai pas fait tout ça pour rien est ce qu'au final ce serait pas plus mal que je paye pour arriver au bout en effet le rythme s'affaiblit grandement à partir du niveau 30 à partir du niveau 30 vous n'allez plus pouvoir combattre comme d'habitude vous allez justement devoir vous référer à ces missions annexes pour gagner des droïdes d'entraînement et pour pouvoir augmenter les niveaux de votre personnage plusieurs choix s'offrent donc à vous soit vous allez patienter vous allez vous connecter tous les jours vous allez avoir des récompenses quotidiennes vous allez faire les petites activités quotidiennes qui vont vous permettre de remporter petit à petit des droïdes d'entraînement ou des éclats ou quoi que ce soit soit vous allez persévérer et vous allez refaire les combats vous allez farmer vous allez faire d'autres défis soit et bien vous allez passer par la case paiement et puis vous allez utiliser votre vrai argent pour pouvoir continuer mais c'est là où est le piège parce que vous allez vouloir continuer en payant mais vous allez très vite vous rendre compte que les jeux mobiles vous dressent en général toujours des limites c'est à dire que vous croyez avancer en investissant mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois une limite supplémentaire s'impose à vous d'autant plus qu'aujourd'hui il est simple de berner la société qu'est ce que le train de vie des gens d'aujourd'hui en général et qui n'a pas bougé depuis des années métro boulot dodo et en général quand on est dans le métro ou dans les transports en commun quels qu'ils soient on est sur son téléphone et la plupart du temps les gens bénéficient d'une connexion à internet et bien sûr qu'est ce qu'on fait pour patienter on joue et parfois pour avancer on va payer on va succomber à ces micro transactions cependant ce que je viens de dire à l'instant est une critique des jeux mobiles en général et pourtant galaxy of heroes parvient à ne pas faire complètement partie de cette catégorie en effet l'univers de star wars est très bien respecté les graphismes sont largement suffisant pour une plateforme mobile le jeu est dynamique le jeu est prenant et surtout le jeu est amusant avec un jeu mobile en général on commence en sachant qu'on ne finira pas on s'amuse puis on s'ennuie puis là on fait un choix soit on arrête soit on paye le problème c'est que si on paye on se rend très vite compte qu'on a fait tout cela pour rien puisqu'au final on ne va pas finir le jeu et puis parfois ça ne nous aura pas avancé plus que ça avec galaxy of heroes le principe reste certes le même mais on dispose au moins d'un contenu suffisant pour se détacher du reste à vous de décider donc si vous allez cravacher pour avancer faire confiance à votre instinct être patient ou bien choisir la voie de la facilité payer sans compter et finalement basculer du côté obscur des jeux mobiles du haut de sa durée de vie largement suffisante de sa fidélité complète de son gameplay innovant et de son intérêt particulier puisque non punitif j'attribue à ce jeu mobile une note de 80% c'est tout pour ce test je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous ça soit avec vous parce que la force soit avec vous sa buildings selon vous prevented Sous-titrage FR ?